Les cadres et à l'image des Sénégalais ont compris la quintessence de ce que le président Macky Sall fait dans ce pays depuis 2012. Il me semble important aujourd'hui de savoir effectivement à partir de ce livre que le Sénégal, des profondeurs, a bougé en termes de lignes de démarcation, en termes de progrès, mais aussi le Sénégal, des zones urbaines, a beaucoup évolué. Autrement dit, la problématique de l'équité a traversé effectivement le bouquin de notre camarade Abulatif Koulibaly. J'aimerais aussi noter le courage de l'auteur qui, à deux reprises, nous a effectivement dans un premier temps démontré de manière très claire la vision et l'ambition du chef de l'État, son excellent président Macky Sall. Et par ce douzième ouvrage, de manière tout à fait opérationnelle, concrète sur le terrain, a évoqué les réalisations dans une suite tout à fait claire. Et je lance un message à l'ensemble des cadres du parti de travailler à l'amplification effectivement de ce trouvage. Parce qu'à partir de ce trouvage, nous démontrons par la preuve, encore une fois, que le Sénégal est en marche. Voilà ce que je voulais dire. Je saisis aussi cette occasion pour dire que nos cycles de conférences-débats vont démarrer. Parce que c'est dans les cercles de cette nature qu'on peut véritablement apporter la preuve que le Sénégal marche pour éviter toute interférence qui, quelque part, dénature la réalité. Parce que la réalité, elle est vécue par les Sénégalais. On sait effectivement quel est le delta qui a été réalisé de 2012 à même. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est un point de situation extrêmement important qui dessine une perspective. Je crois qu'à ce niveau-là, en termes de politique publique, il y a déjà la compréhension de ce qui a été fait sur la base d'une ambition et sur la base d'une vision bien déterminée. Et à partir de ce moment, la perspective peut être bien comprise et la perspective peut être mieux maîtrisée. Donc, j'aimerais, à ce niveau-là, demander encore une fois à mes camarades de faire de ce livre un véritable livre de chômage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada